La France présente des excuses 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 donneront votre initiative. Vous vous trouverez engagé sur le terrain et au point de vue international, dans des difficultés grandissantes. D'autant plus que la guerre en Orient ne peut pas manquer d'augmenter dans le monde une tension déplorable et d'avoir des conséquences très malencontreuses pour beaucoup de pays, si bien que c'est à vous, devenus des conquérants, qu'on en attribuerait peu à peu les inconvénients. Je me suis senti habité par la haine. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Toa, nanas. Choc, 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 nanas. Hé, allez, putain ! Ils sont pas contents, ils ont dit que c'est un spectacle pro-terroriste. Et qui ne peut pas avoir de solution, sauf par la voie internationale. Mais un règlement, dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent qu'elles-mêmes leur propre charte. Un règlement doit avoir, pour base, l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. A part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes juif, peut-être, non ? Il a raison. Pour qu'un tel règlement puisse être mis en œuvre, il faut, naturellement, il faudrait qu'il eut l'accord des grandes puissances qui entraînerait, ipso facto, celui des Nations Unies. Et si un tel accord, voyez le jour, la France est d'avance disposée à prêter son concours politique, économique et militaire pour que cet accord soit effectivement appliqué. Mais on ne voit pas comment un accord quelconque pourrait naître tant que l'un des plus grands des quatre ne se sera pas dégagé de la guerre odieuse qu'il mène ailleurs. Car tout se tient dans le monde d'aujourd'hui. Sans le drame du Vietnam, le conflit entre Israël et les Arabes ne seraient pas devenus ce qu'il est. Et grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Quoi ? Il n'y a pas de honte à aimer le profit, le mec. Bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit, ma mère n'arrête pas. Mais profite-en bien, il profite. J'y arrête, je suis ton enfant quand même. Pourquoi tu m'adresses comme ça ? Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au sud-aïsme. Ce qui est très intéressant dans l'identité nationale en ce moment, c'est le cas d'un type qui s'appelle Salah Amouri. Vous connaissez ce Salah Amouri, vous, M. Copen ? Salah Amouri, c'est un Français qui est en prison en Israël pour délit d'opinion. Nicolas Sarkozy a dit, j'irai chercher n'importe quel Français, quoi qu'il ait fait, où qu'il soit. Or, Salah Amouri depuis 4 ans, il est en prison en Israël, c'est un Franco-Palestinien, il est Français de mère, Palestiniens de père, et il est en prison pour délit d'opinion, simplement parce qu'il a dit qu'il était contre les colonisations et la poursuite de la colonisation, c'est ça ? Personne n'en parle, c'est un Français, on parle d'identité nationale, ça fait 4 ans qu'il est en taule, personne n'en parle, on ne savait même pas qui c'est, M. Copen, non plus. Alors, d'ailleurs, de surcroît, il y a un comité de soutien pour ce Salah Amouri, qui va, il faut le reconnaître, bien évidemment, de l'UMP au NPA. Donc, ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire d'un autre concitoyen qui est en taule dans un pays où apparemment, on répond aux Français, c'est notre affaire. Eh bien, je vous garantis qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, et en tout cas, il s'est intéressé de le savoir. Pour lui, il s'est en prison, il faut le faire sortir. Merci beaucoup. Allait-il inscrire Louis Ferdinand Céline sur la liste des célébrations nationales pour l'année 2011 ? La chose se discute, mais décision fut prise en toute transparence par Frédéric Mitterrand après consultation d'un collège de personnalités qualifiés. Ils ont dit, ils appellent à tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous, à envoyer un courrier immédiatement au ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, Frédéric Mitterrand. Mais on est tranquille, l'autre, à mon avis, à cette heure-ci, il est en Thaïlande. En train de se faire masser l'oignon, l'autre patient. Eh, il a écrit un bout de chien sur sa rondelle, il était drôle. Il n'a pas mis les photos, mais c'était tout juste. Ah, j'en ai plus rien à foutre. Je préfère vous dire ça clairement. Bon, alors, ce soir, on va rigoler. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, dégagez maintenant. Pour le cœur, je pars au cœur. Donc, on va rire dans un cadre, le cadre, évidemment, de la liberté d'expression. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. La porte ouverte à la haine. La haine. Un simple froncement de sourcils de Serge Kersfeld, président de l'Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, a suffi pour que le ministre de la Culture décide in extremis d'en exclure l'auteur de Voyages au goût de la nuit, Lobby communautaire 1, République française 0. Serge Kersfeld a par le passé mené de justes et nobles combats, souvent couronnés de succès, qui plus est, mais cela ne saurait justifier qu'il dicte à la nation, je rappelle que nous parlons de célébration nationale, la conduite à suivre. Pour bien l'enfoncer le clou, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, n'a pas manqué de saluer avec emphase cette censure d'un type nouveau. Et pour couronner la pantalonnade, Frédéric Mitterrand a déclaré qu'une relecture horrifiée de Bagatelle pour un massacre avait emporté sa décision. Si deux lectures de ce pamphlet commis par Céline en 1937 lui ont été nécessaires pour en détecter le caractère furieusement antisémite, on ne serait trop conseillé à notre ministre d'envisager une prompte reconversion professionnelle. Moi, à titre personnel, une lecture m'avait suffi. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Interrogé par nos excellents confrères d'arrêt sur image, le site de Daniel Stenermann, sur le fait de savoir pourquoi les Noirs se faisaient moins bien entendre que les Juifs dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler une concurrence victimaire, Serge Larsfeld a répondu qu'il revenait aux Noirs d'être plus attentifs, plus réactifs. Or, il se trouve que le CRAN, le Conseil représentatif des associations Noires de France, s'est associé à la plainte de M. Bienvenu M. Boutou Mondondo, ressortissant congolais établi en Belgique, qui mène depuis plusieurs années un combat judiciaire afin de faire interdire pour cause de racisme l'album Tintin au Congo ou, à tout le moins, de le faire accompagner d'un bandeau explicatif. Explicatif, c'est mieux l'accord. Une décision est attendue courant 2011. Pour rester dans le registre de la bande dessinée, voilà donc le monde que nous préparent bien malgré eux, je le sais, M. Clarsfeld et M. Mondondo. Un monde où, avant de savoir quoi lire ou comment le lire, il faudra passer sous les fourches codines du CRIF et du CRAN, du CLIP, du CRAP et du BANG, du VLOP, du ZIP et du CHEBAM. Le communautarisme ne manquera pas de prospérer sur ce terreau. Ce sera pour lui comme d'avoir trouvé le trésor de Rackham le Rouge. Mais en revanche, les valeurs républicaines, dans le même temps, risquent bien de faire Tintin. Un mémorial, il sera bientôt construit et la SNCF exprime des regrets, même si les trains étaient bien réquisitionnés par les nazis. Cette reconnaissance d'une page sombre de l'histoire n'arrive pas par hasard. D'importants contrats sont en jeu aux Etats-Unis.